Bonjour mes amis, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau cadre. Je suis chez mon père en ce moment, j'avais envie de me ressourcer, de bosser un petit peu et d'aller voir un petit peu ma famille également. Et donc, vous voyez, il y a la piscine derrière, il y a le bruit de l'eau, c'est magnifique, il fait super bon. Et aujourd'hui, c'est nouveau rituel pour le livre des petites révolutions. Alors ce rituel, donc on est au rituel 4 aujourd'hui et le titre, vous l'avez vu de toute façon dans la description et sur le titre de la chaîne YouTube, c'est Respire. Alors pourquoi respirer ? En fait, on sait que les émotions laissent des traces sur le corps. C'est vachement important de savoir ça, que les émotions, à chaque fois qu'on va subir des émotions ou autre, on va les ressentir dans son corps, on va avoir des soucis au niveau du dos, au niveau de plein de choses. Et souvent, on ne sait pas comment se libérer de ces émotions-là, comment se libérer du stress, quand on a des crises d'angoisse, des choses comme ça, on n'arrive pas à les libérer facilement. Et donc, il y a un geste assez efficace, même je dirais très efficace pour agir sur l'état physique et l'état émotionnel, sur un état physique et un état émotionnel, c'est la respiration. Et alors aujourd'hui, je vais vous apprendre trois rituels en un. Vous voyez, c'est magnifique, c'est trois rituels en un. Non, c'est trois rituels plus un bonus pour apprendre à respirer et apprendre à se libérer du stress. Alors, il fait très chaud, il fait très très chaud aujourd'hui. Alors le premier rituel, c'est ce qu'on appelle le Equal Breathing, donc la respiration tranquille. Et vous allez faire très simplement une inspiration et vous allez compter dans votre tête jusqu'à quatre. Donc vous allez faire... Et vous allez refaire la même chose en respirant quatre fois. Et tout ça par le nez. Vous allez faire ça plusieurs fois, comme ça. Donc vous allez inspirer quatre fois et puis expirer quatre fois. Alors, quatre secondes, on va dire quatre secondes où vous allez compter dans votre tête quatre fois. Et vous allez le faire, je ne sais pas, pendant une minute, deux minutes, jusqu'à ce que le stress se calme. Alors, le but de ce rituel-là, c'est de le faire le soir. De faire ça le soir. Ou quand vous avez votre esprit agité. Tout simplement, voilà. Donc le Equal Breathing, ou la respiration tranquille, quand vous avez le temps dans le métro, le soir, avant de dormir. Ou quand vous avez un petit moment où vous êtes agité, vous allez respirer comme ça quatre fois. Et puis expirer quatre fois. Et puis inspirer. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre en position yogi ou what. Vous avez juste à le faire, même dans les transports en commun. C'est très très simple. Le deuxième rituel, c'est la respiration abdominale. Alors, on le voit souvent avec les bébés. On voit qu'ils respirent par le diaphragme, par le ventre. Et pas par la respiration. Parce que cette respiration-là, elle est vachement coupée. Quand elle est située dans la cage thoracique, ce n'est pas une bonne respiration. Et on nous apprend à respirer convenablement. On le voit avec les apnéistes, en fait, qui font la respiration abdominale. Ils vont respirer vraiment. Ils vont élargir leur cage thoracique. Et vraiment tout condenser au niveau du diaphragme. Alors, cette respiration, très simple. Je vais poser ma petite feuille. Vous allez mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et puis, vous allez inspirer. Alors, ça, ce n'est pas très pratique, ça. Je savais qu'il y avait du vent. Alors, vous allez mettre une main sur la poitrine et une autre main sur le ventre. Et puis, vous allez inspirer par le ventre. Il va falloir remplir autant les poumons que le diaphragme. Et puis... Et vous allez faire ça plusieurs fois. Alors, cette technique de respiration abdominale, elle est principalement utilisée pour... Avant un examen ou quand vous avez des gros coups de stress. Notamment les crises d'angoisse. Moi, je sais que j'ai vécu ça. J'ai vécu des crises d'angoisse. C'est vrai que la respiration, c'est très important. Donc, pensez à faire cette respiration-là, une respiration abdominale qui va vous permettre du coup de plus vous concentrer. Déjà, d'être conscient de votre respiration et surtout de vous concentrer sur la respiration au niveau du ventre. Et la troisième respiration, c'est la respiration alternée. Alors, il y a beaucoup de yogis qui ont utilisé cette respiration alternée pour connecter les deux hémisphères du cerveau. Parce qu'on sait qu'on a deux hémisphères. Un qui est plus sur le rationnel et l'autre sur la créativité. Et donc, pour connecter ces deux cerveaux, on va utiliser une respiration alternée. Donc, en position assise, je ne vais pas vous le faire là parce que je ne vais pas m'asseoir tout de suite. En respiration assise, vous allez boucher votre narine droite avec votre pouce droit. Et respirez profondément de la narine gauche. Jusqu'à emmagasiner un maximum d'air possible. Et une fois que c'est bon, vous allez juste avec votre annulaire, boucher la narine gauche. Et vous avez une position un peu bizarre, mais ça, ce n'est pas grave. Vous allez du coup expirer tout l'air possible avec votre narine droite. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois. Et puis après, vous allez alterner. Vous allez d'abord faire narine gauche. On expire, narine droite. Et puis ensuite, pouce gauche, narine gauche. Annulaire droit, narine droite. On expire. Et en alternant. Alors cette technique-là, elle va vous permettre de vous booster, de vous motiver. Et j'avais un quatrième rituel. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Mais vous devez sûrement la connaître. C'est la cohérence cardiaque. Qui est sur la base de trois fois par jour. Donc c'est la technique 365. Trois respirations par jour. À raison de six cycles par minute pendant cinq minutes. Donc trois respirations par jour. Trois cohérences cardiaques par jour. À raison de six cycles par minute pendant cinq minutes. Donc c'est-à-dire que vous avez des petites applications comme l'application Cardia avec un K qui vous permet justement de faire cette cohérence cardiaque. Ça va vous permettre en fait de rééquilibrer l'harmonie entre votre cerveau et votre cœur. De faire donc une respiration cardiaque. Et donc en respirant, en respectant ces cycles-là, vous allez rééquilibrer votre cerveau et votre cœur. Alors vous allez faire une respiration de six cycles par minute pendant cinq minutes. Et une fois que c'est fait, vous allez voir, vous allez vous sentir vachement mieux. Voilà. Donc c'était ce rituel. Alors il est vachement long cette vidéo. J'en suis fier. J'en suis très très fier de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour un prochain rituel. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît vraiment ces rituels-là. Parce que moi je trouve du plaisir à vous le faire. Et puis c'est vrai que ça me booste. Même si je ne les fais pas forcément, ça me booste de vous les donner. Et je les mettrai en application prochainement. Donc écoutez, c'est Vince. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau rituel ou une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Be positive. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça me fera plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye !